Les espaces. Je suis Edith Marvé-Jouls et je travaille sur l'égalité filles-garçons et femmes-hommes liées aux territoires, aux espaces, en particulier le micro-espace de la cour de récréation, mais pas uniquement. Ce qui m'a le plus frappée, même si j'en avais une idée, quand j'ai commencé à compter, à regarder où étaient les filles et les garçons dans l'espace de cours de récréation, c'est que le mélange était finalement anecdotique, que ce qui était prégnant et ce qui était, j'allais dire, la norme d'organisation, c'était plutôt de jouer les garçons entre eux et les filles entre elles, également les petits et les grands. On considère d'ailleurs que la cour de récréation est un espace libre d'auto-organisation et qu'il y a une forme de naturel qui s'organise, alors qu'en réalité, il y a à la fois l'aménagement, mais aussi la capacité d'accompagner ou de faire réfléchir les enfants sur leur partage de l'espace, finalement, influence aussi la manière dont ils s'organisent. Le premier constat et le deuxième qui sont liés d'ailleurs à la question de l'approche égalitaire, c'est-à-dire la question et des stéréotypes, qu'est-ce qu'un jeu de filles, qu'est-ce qu'un jeu de garçons, qu'on retrouve dans l'organisation de cours, mais aussi au deuxième niveau qui est celui-là très important pour moi, qui est la question de la hiérarchie, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait valeur dans les jeux et donc cette place centrale de certains garçons et en particulier du jeu des garçons aussi, qui est une autre manière de partager, c'est-à-dire que finalement les filles, en dehors du fait qu'elles ne puissent pas, qu'elles n'étaient pas acceptées dans le jeu que proposent les garçons, ne peuvent pas non plus imposer ou en tout cas rendre centrale leur propre jeu à elles. Donc nous, quand nous demandons comment faire cette espèce plus égalitaire, on dit ok, moi ce que je veux c'est avoir l'opinion des femmes, je veux que les femmes me disent comment on peut le rendre plus égalitaire, donc on utilise la marche exploratoire, on va aller marcher ensemble, dans la ville de Tavernus. Juste demandez-vous, quand vous marchez et tout, comment je me sens ici, quand je marche aujourd'hui mais aussi en général, quand je viens par ici etc. Ok, ça marche, allez c'est parti ! On met en place un programme éducatif dans le cadre, enfin dans le lycée de Tavernus, avec une classe de seconde européenne, où en fait on va discuter à la fois des questions de genre, donc on part de l'espace public et de leurs sensations dans l'espace public, pour après aborder des questions qui vont être plus celles du rapport au corps. Du coup on fait trois arrêts sur leur trajet quotidien pour aller au lycée. La méthode, quand on commence à approcher un terrain comme une école, c'est d'abord de travailler avec les adultes et de travailler à ce qu'on appelle l'objectivation. C'est-à-dire que vous arrivez dans un espace, l'école, en particulier une école élémentaire, j'ai aussi travaillé en collège et lycée, le collège c'est pareil, où l'espace sociétal est mixte, voire paritaire. C'est-à-dire que de fait, vous avez des filles et des garçons dans les classes et dans l'espace de cours. Donc commencer à dire, on va regarder le degré de mixité, ça interroge, ça questionne les adultes en face de moi qui se disent, mais attendez, deux fées, ils sont ensemble. Donc il fallait observer qu'il y avait des filles et des garçons, mais que le degré de relation, c'est-à-dire le fait de jouer ensemble, rire ensemble, se mettre en rang, manger ensemble à la cantine, en fait, finalement, n'était pas abouti. C'est-à-dire qu'avoir des filles et des garçons, ça veut pas dire se mélanger, partager un espace. Pourquoi vous n'avez pas beaucoup à dire ? Vous y allez ? Ça va, c'est éclairé, c'est vert. C'est la nuit des fois ? Et c'est tranquille ? Et du coup, est-ce que vous y venez ? Il n'y a jamais personne ? Mais ça ne fait pas peur qu'il n'y a jamais personne ? Non. Où ça va ? Vous vous en sortez ? C'est propre ? En fait, tous les centres de la nuit, c'est quoi ? Ici ? C'est à Taverni, du coup ? Ou c'est en général ? Non, en général. Bah, n'hésitez pas avec ça. En fait, il y a des... En fait, on s'est rendu compte, en travaillant sur l'espace public et les femmes, qu'il y a quand même assez peu de choses qui sont faites vraiment sur les adolescents et les adolescentes, et leur rapport à l'espace public. Et du coup, nous, ça fait partie aussi d'un truc plus large, qui est, en fait, de travailler vraiment et de commencer à comprendre quelles étaient les différences d'utilisation de l'espace entre les jeunes adolescents et les adolescentes. Il y a un âge, vraiment, je dirais 14, 18, 20 ans, où, en fait, les jeunes filles ne sont plus du tout présentes dans l'espace public. Et elles ne l'utilisent pas et elles ne l'occupent pas comme les garçons le font. Et du coup, là-dessus, on a envie de creuser la question de pourquoi et comment, en fait, rendre ces espaces-là plus accueillants pour elles. Dans le constat qu'on peut faire aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la prescription d'usage. C'est-à-dire, si vous dites, dans un espace de cours comme un espace extérieur, ici, on joue au foot, c'est le foot qui se joue. D'accord ? Si vous construisez un city-stade ou un skate-park, vous ne construisez pas d'espace négociable. D'accord ? Ni sur, est-ce que je suis autant légitime que toi pour y être. D'accord ? Donc, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. C'est-à-dire, non, les filles, elles sont nulles, elles jouent moins bien que nous. Donc, elles n'ont pas à être au football. D'accord ? Ce qu'on voit sur les city-stades et sur les skate-parks. Donc, il faut pouvoir négocier. Donc, il faut pouvoir avoir un espace dans lequel plusieurs jeux sont possibles ou plusieurs pratiques. D'accord ? Mais c'est ça, partager l'espace. C'est aussi le considérer dans sa temporalité. Et sur la question, par exemple, de l'aménagement de l'espace public, oui, c'est un espace qui est dédié à la citoyenneté. C'est le seul espace sociétal de la citoyenneté, le dehors. Dedans, c'est une parole privée. C'est un espace politique, c'est un espace de négociation. Mais c'est aussi un espace qui ne doit pas être vidé de sens public. C'est aussi un espace pour dire les messages de la puissance publique. Pour dire, voilà ce qu'on vous propose. Et j'ai l'habitude de dire aussi, c'est, ne pas se mélanger, ce n'est pas naturel, contrairement à ce qu'on croit. Mais se mélanger, ça ne l'est pas non plus. Donc, c'est un travail à faire avec le contexte sociétal. C'est-à-dire proposer, finalement, des activités qui réunissent les filles et les garçons. On est parti du constat que la norme, c'était la non-mixité. D'accord ? Donc, la proportionnalité, ce n'est pas de dire, oh là là, il faut tout le temps qu'ils jouent ensemble. Non. C'est qu'il faut qu'ils jouent de temps en temps ensemble. Et nous devons, nous aussi, avoir des espaces perméables entre les femmes et les hommes à l'espace public sur lesquels nous pouvons aussi avoir des conversations et des échanges. Et pour ça, il faut casser les prescriptions d'usage. On va à Clichy-sous-Bois, plus exactement dans le quartier Clerdeville de Clichy-sous-Bois. C'est un quartier sur lequel une opération un peu particulière a été enclenchée. Une opération qui s'appelle une opération de requalification des copropriétés dégradées. Et l'objectif de cette opération, c'est de redonner au quartier une vocation de cœur de ville. Et quel est le lien avec, finalement, le genre et tout ce qui peut être l'espace égalitaire ? On démarre rarement des projets dans une carrière d'aménageur. Donc, c'est pour ça que sur Clichy, on a démarré dès le stade études à regarder ce sujet spécifiquement. La prise en compte du genre, elle ne va pas complexifier un projet d'aménagement. Elle va simplement être un nouveau sujet à prendre en compte pour nous. Alors, comme tout nouveau sujet, il faut qu'on s'acculture à ce sujet. Il faut qu'on monte en compétence en tant qu'aménageur sur ce sujet. Donc, ça veut dire s'accompagner par les bons bureaux d'études qui savent traiter de ce sujet. Ça veut dire aussi faire monter en compétence toute la chaîne d'acteurs autour de nous. Depuis les collectivités avec lesquelles on travaille, jusqu'aux promoteurs, aux bailleurs. En passant, bien évidemment, par tous les concepteurs. Les maîtres d'œuvre, les architectes, les entreprises de BTP qui vont travailler avec nous. L'objectif, c'est vraiment que toute la chaîne de fabrication de la ville, elle monte en compétence, elle connaisse ce sujet, elle y soit acculturée. À partir de là, une fois qu'on a fait ça, le sujet, il n'est pas plus compliqué à mettre en œuvre qu'un autre sujet. C'est simplement un aspect qu'il faut qu'on garde en tête quand on réalise une opération d'aménagement. La sous-représentation des femmes dans les métiers de la fabrique de la ville impacte, bien entendu, l'aménagement des espaces publics. Sous-titrage Société Radio-Canada